La séparation entre Mia et Nofaz du groupe Mahabo continue de faire parler. Quelques jours après la publication de deux chansons des dix artistes, une nouvelle polémique enfle. En effet, une personne qui se présente comme proche du couple vient de dévoiler les dessous de ce divorce. Elle affirme que Nofaz battait son ex-femme. Sur l'image partagée on voit d'ailleurs une femme, dont la ressemblance avec Mia est établie, montrée sa lèvre enflée sans doute après avoir été battue. Puis, selon toujours cette voix indiscrète, Nofaz a menti dans sa chanson en hommage à son ex-épouse. C'est un hypocrite. Et sa chanson est un mensonge. Il l'a frappée à multi reprises. Pendant six ans, il lui a fait vivre un calvaire. Il se retournait après pour la supplier de revenir avec lui, ajoute-t-elle. Nofaz l'a maraboutée et il prenait même tous les cachets du groupe Mahabo. Présentement, il s'est enfui aux Etats-Unis pour ne pas signer les papiers du divorce. C'est très méchant. Pire que Nofaz, Tumeur, se désole-t-elle.